Cette violence... Enfin bref ! Mais je peux pas lui dire qu'on a retrouvé sa maison ? Après vous ! C'est comestible ? Ok... Yeah ! Why not ? Bon vous êtes qui vraiment ? Il s'appelle Mike Dish, c'est celui qu'on cherchait. Il m'a fait manger son âge-gouttes champignons et j'ai gagné 300 points d'XP donc c'est stylé. Vous étiez PDG ? Ok... Vous connaissez Corazon Santiago ? Vous avez travaillé pour Adonis ? Oh, vous les connaissez ? Alors, laissez-moi voir si je peux mettre deux et deux ensemble ici. Ils ont essayé de retourner dans le business et ils ont invité à vous pour faire le levier. J'ai été inquiétant de combien ils étaient dans cette affaire avec les Legions. Le levier est le seul type de levier que je fais. Votre ami, le Majordome est toujours en vie, il vous attend. Oh ! C'est quoi ? Mon cher monsieur Lufando est en vie ? Comment est-ce possible ? Je pensais que la maison était dans des ruines. Vous pensez qu'il veut venir me visiter ? Je ne pense pas que je peux retourner à ce endroit triste. Ne vous inquiétez pas. C'est très triste. Et très drôle. Par contre, ça nous a mis épuisement. Ouh, le magazine, c'est gratuit. Magic ! Crochette-moi ça. Pecable. Des guides de survie, des livres. Ok. Attends, ne marche pas dedans, ne marche pas dedans. Euh... Les mandalas. Je marchais dedans. Ok. Donc on a réglé le problème ici. Excellente nouvelle. Nous avons retrouvé le vieux. Je me demande si on doit retourner avec le Majordome. Enfin, si on peut y retourner avec des gens normaux. Chier. Ouais, il va falloir qu'on se rejoigne de toute façon et pas de mystère. Il faut qu'il se repose. Ok, fatigué. Fatigué. Il y a l'air d'avoir un truc là. Ça brille. Eh, il est stimulant de combat. Eh, ça va. C'est un truc là. Ah. C'est pas un truc là. Ah. 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 Echec d'explosif. La mine n'a pas fonctionné. Deux paires de vision nocturne. Cool. Gros trésor. Mais il faut qu'on se casse d'ici. Ok, un cercle de pierre ancien. Un sac avec une aiguiseur de couteau, c'est cool. Je me demande si on peut aiguiser... non, dommage. Voilà, la chose. De la plante et il n'a pas l'air d'avoir plus de choses que ça, donc on se casse. Au-dessus là par contre il y a un espèce de petit campement centralisé de quelque chose, ça ne me plaît pas. D'accord. Oh, il a l'air d'avoir des choses ici. C'est un cimetière, il y a Lucky Veenar et Schliemann. J'espère qu'il n'est pas miné. Allons-y. Il y a un zèbre mort, un éléphant mort. Nous avons trouvé un Schliemann. Mambo's long forgotten heritage is somewhere nearby. Les balles. Les balles. Les balles. Les balles. Les balles. Les balles. Affirmative. Et je vous promets une poutre de barri. Allez. Oh, Schliemann. Il peut toujours procéder la perdure de sa fille. Vous vous souvenez de Schliemann, non ? Il semble que mon ami de la perdure de la perdure de la perdure de la perdure. Oui, oui, vas-y Schliemann, on te fait confiance. Schliemann est un poulet qui détecte les trésors. Cherchez pas. C'est l'humour du jeu. Will do. Affirmative. Uhhh... Sure. Je devrais être en train de travailler. Damn, c'est juste la bombe, yo. Bien. Right on. No sweat. On our way. Copy that. Yes? You remember Schliemann, right? It seems my fellow raider of lost valuables has once again picked up the scent of nearby treasure. I'd be careful around this place if I were you. I think these voodoo cultists are definitely keen on animal sacrifice. And I don't think they are picky about what animal, including humans. That's really not something I needed to hear right now. Let's move. You thought I was going to tell you where the treasure is. Well, you remember Schliemann, right? It seems my fellow raider of lost valuables has once again picked up the scent of live by treasure. I like it. It indicated that the ritual is hidden in the cimetière. The cimetière. One of us should give us a look. Okay. What? 3 esprits reside intérieur. 7 opts attend de là d'extérieur. L'un d'eux a disparu. 3 esprits attendent à l'intérieur. Ah non, 3 esprits résident à l'intérieur. 7 hôtes attendent à l'extérieur. L'un d'eux a disparu. Trouvé, enfin je crois. Ouais, si t'as, si t'as. Going. We'll do. You remember Schliemann, right? It seems my fellow raider of lost valuables has once again picked up the scent of nearby treasure. I wonder what this is. Cette pierre semble parfaite pour sacrifice, mais aucune trace d'animaux morts. La pierre est posée sous le côté et révèle une boîte cachée en dessous. Hey, le masque de bronze ancien. So on va lui le balancer au visage. Ok, bon ben on l'a trouvé. Fantastique. Qu'est-ce qu'il y a ici? Un pont. Réserve secrète, pont, réserve secrète. Et c'est tout. Am-16, hey! 3 x 9 c'est un peu de la merde cependant. Par contre, ça allait être une arme pour Fox, ça mon gars. Burai, c'est parce que c'est vrai qu'il met les armes automatiques. Bébé, c'est quoi ce poulet? Un lance-grenade, ça c'est juteux. Une poignée, ça aussi c'est sexe. Lunettes à prismes. Prismes rapides, viseur à cog, vision thermique, lunettes de Sniper 5, chargeur étendu, chargeur double, et une crosse légère. Mais ils n'ont pas l'air top en vrai. C'est bon ou ça a l'air d'être de la merde? On va tenter une crosse. Allez, te chip là-dessus. Ouais, merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Ah ah ! Un autre M24 et une puce par contre, ça c'est très fort ça. Un autre M24, on peut le recycler. Avec une lentille, super. Et bien on aura trouvé pas mal de value ! Moins de dégâts mais ça coûte moins de PA non ? Ouais tout à fait, c'est pour ça que je l'ai mis sur Fox tu vois. Un Galil ! Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est pas un FN Fall. 3 15, 32 portées, 32 portées, 9% de critique. On part. Décapsuleur intégré. Hé ! Équipé d'un décapsuleur. Pour que les soldats n'endommagent pas le chargeur en ouvrant leur bouteille. Non, n'endommagent pas le chargeur en ouvrant leur bouteille. Pour une raison quelconque, il tend d'imiter la K-47. Il est où le décapsuleur ? Et ça ? Sauf ça, c'est pour désenclencher le chargeur, si ? Ouais. Devant l'arcade de Ponté. Je sais pas ce que c'est Sibéria. J'ai malheureusement pas les termes en français, je les ai appris en anglais. Galil, je crois que c'est une copie de la K-47, mais version israélienne. L'encoche en dessous, je pensais que c'était ça. Ça cherchait à prendre ce qu'il y a de mieux dans la K-47. Ouais, ben... Le design n'a pas l'air top. Il a l'air plus lourd. Moins customisable, plus encombrant. Il est moins beau. Je suis désolé, la K-47, c'est le stylo. Tu fais difficilement mieux, en fait. Enfin, tu fais, mais... Tu vois, comparativement à FN Fall, bon, même si celui-là est hautement modifié. Voilà, mais le FN Fall, c'est un peu de la max. C'est un peu de la max. Même si, de ce que j'en sais, ils s'enraillent de manière assez régulière. Après, ils se désenraillent assez facilement. Les Israéliens sont connus pour leurs armes merdiques. J'avoue que les Israéliens, ils ont inventé l'UZI et puis c'est marre, hein. Et encore, hein. L'UZI, c'est juste un Glock avec un gros cul, hein. C'est beaucoup de métal pour pas grand-chose, hein. C'est quand même du génie, hein. RPK-74. C'est juste un AK-47 qu'on a modifié pour tirer des balles plus grosses, hein. Enfin, non, mais... Juste pour qu'il gère mieux la surchauffe, en fait. Et le machin, il tient, hein. C'est vraiment un bout de métal, hein. L'AK-47, c'est vraiment... Enfin, la base AK, c'est vraiment les armes d'Orc, quoi. Tu peux les faire dans ton garage. Y'a comparativement, cette arme-là a tellement d'efforts. Y'a tellement d'efforts qui est mise dans cette arme-là. Et je vois tellement de parties qui servent à rien, en plus. T'as ça qui gère la surchauffe, mais ça fait juste qu'augmenter le poids de l'arme pour la stabiliser. T'as la poignée qui est repliable, c'est bien, mais qu'elle soit repliable, c'est pas non plus le topissime. T'as le belt feeder qui est beaucoup trop proche du bord. Sans parler de la crosse qui est dégueulasse. Ça, par contre, ça a l'air intelligent. Enfin, c'est situationnel, mais tu vois, c'est beaucoup plus pratique, beaucoup plus linéaire. La dissipation de chaleur est beaucoup mieux pensée, tu vois. Le viseur, il est là de base, merci. Le trépied, il est là de base, merci. Le belt feeder est protégé contre la pluie, tout le bordel. C'est allemand, ah 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 ah, bah oui, bah forcément. Mais je sais pas pourquoi. Après, les allemands, ils font toujours des petites poignées comme ça. Mais c'est pour droitier MDR, arrête ! Arrête, 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 arrête ! Tu tires complètement de la main gauche avec ça, faut pas déconner. Faut pas déconner, regarde. Y'a pas assez d'espace pour bloquer ta main. Et ça, ça va pas surchauffer, frère. Ouais, c'est une poignée de pistolet, j'avoue. Dutch Qualitat. Non mais les allemands, ils déconnent pas, hein. Ils déconnent zéro, hein. Le M24, ça vient de qui, ça ? C'est anglais, américain ? Je dirais américain, mais euh... Ça ressemble vraiment juste à un fusil de chasse anglais amélioré, hein. US, d'accord. Ah ouais, c'est juste un fusil à verrou, en fait, hein. C'est un très bon fusil à verrou, hein. Ça se voit parce que, regarde, y'a pas beaucoup de parties, en fait. Le fait qu'il y ait peu de parties, t'as juste le long canon, paf le verrou, paf les balles, paf le long de la crosse, tout ceci. C'est juste un tuyau qui percute des balles, en fait. Donc euh... Dans la capacité d'une arme qui ne s'enraye pas, une arme qui ne... qui n'a aucun problème... Ah, c'est... 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 C'est le tube, voilà. Oui, ça s'appelle une arme à feu, Bob. Oui, non, mais... Fluffy booblesnoot. Voilà, y'a des... y'a des armes qui sont pas fiables. Genre, ça s'appelle une arme à feu. Euh... il est où, voilà. Ça s'appelle une arme à feu. Ça aussi, ça s'appelle une arme à feu. Pourtant, rien que dans la gueule du design, viens pas me dire que ça s'enraye pas, cette merde. Viens pas me dire que ça s'enraye pas. Viens me dire que c'est fiable, ça. Viens me dire que tu peux tirer deux chargeurs avec, le machin ne te fond pas dans la main. C'est une glace. L'UZI a fait ses preuves. Pour moi, un UZI, ça a fait ses preuves, mais ça n'a pas fait ses preuves parce que ça peut pas être utilisé assez longtemps pour pouvoir faire ses preuves. En fait, c'est juste que l'UZI t'en a tellement 15 que, en fait, à la Matrix, ça va plus vite de changer d'UZI que de recharger, en fait. UZI meilleure arme moyenne et courte portée. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. C'est optimisable. C'est optimisable. L'UZI est réputé fiable, en réalité. Alors ça, par contre, bon, ça... Ça, je demande même pas d'où ça vient. C'est juste un fusil de chasse. Ça, c'est pour chasser les Indiens d'Amérique, ça. Ça, c'est... Ça, c'est quand les gars de ta plantation sont en train de s'enfuir. Ça, c'est... Ça, c'est pour protéger la frontière. Mais à comparer, à tout comparer, tu vois, je préfère le M24. Après, le M24 est plus récent, c'est sûr. Un popular opinion. Opinion peu populaire. J'ai toujours pensé que le M16, c'était l'AK-47 américain du pauvre. Voilà. C'est littéralement qu'essaient... Les Américains qui essaient de faire une arme en plastique et en métal. Et... Et c'est de la merde. C'est sympa. Mais, euh... Mais, euh... Mais, euh... Mais, tu vois, je suis pas... J'ai jamais été convaincu par ce tube de... 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 De surchauffe. J'ai jamais été convaincu par le design de ce port d'éjection. J'ai jamais été convaincu par les grosses pièces cubiques qui sont soudées les unes des autres. Alors, certes, du coup, tu peux la démonter comme tu veux. C'est bien. Mais, je suis... Le M16, horreur du Vietnam inefficace car il a nécessité des améliorations dues à ses trop gros problèmes. Pour moi, la seule chose qui vient un peu sauver le M16, euh... C'est la poignée. La poignée qui est bien rigide, tu vois. Qui est bien perpendiculaire, qui est bien clean. C'est juste ce design un peu, là. Et encore, ça, je sais pas à quoi ça sert en vrai. A quoi sert ce tube ? J'ai jamais su. Vous, ok, pas de Bob, il a le droit d'être un expert en expertise. Absolument, absolument. Apprenez-moi, apprenez-moi. Hum. Le tube, c'est une poignée avant pour le recul. Ouais, mais... Au moins, il a un peu de gueule. Le problème, en fait, c'est qu'il a pas les specs pour avoir de la gueule, si tu veux. Tu veux un fusil qui a de la gueule ? T'as un stér. Je sais pas comment ça se prononce. Un stér. Stér. Le fusil autrichien, vous savez. Le bullpup. Alors après, c'est un bullpup. Faut aimer. Faut aimer, faut aimer, faut aimer. Faut aimer, faut aimer, faut aimer, faut aimer. Faut aimer. Mais... Un stéroque, d'accord. Exactement. Un stér, d'accord, ok. Mais faut aimer, faut aimer le bullpup. Faut aimer le bullpup. Le stéroque, c'est une merde infâme. Oui ! Mais... Je suis d'accord, mais il disait un flingue qui a de la gueule. On peut argumenter qu'une DeLorean, c'est une voiture de merde aussi. Et pourtant, elle a de la gueule. Y'a pas à dire. Elle a de la gueule. C'est de la merde. Mais elle a de la gueule. Y'a pas à dire ça. Par contre, cette arme, c'est un bijou. Je sais pas par où tu commencerais pour la démonter. Je sais même pas si elle est démontable. Mais en vrai, est-ce que t'as besoin de la démonter ? Le machin, c'est juste un mousquet à verrou en fait. Un mousquet à verrou mais fait avec les matériaux d'aujourd'hui. Donc fiable. C'est du miel. Ça envoie des pastilles à 800 mètres. Je me suis reposé la question de quelle était la réelle valeur d'un Dragunov en tant que... En tant que fusil sniper. C'est toujours vendu dans tous les jeux Metal Gear, tout ce que tu veux. Comme une arme de sniper, si tu veux. Parce qu'il y a une lunette la plupart du temps. Mais en vrai, un Dragunov, tu peux t'en servir sans lunettes. Tu mets juste le tic et tu t'en sers juste de fusil. Pas de fusil d'assaut mais de fusil quoi. Plus un fusil DMR. DMR, ce qu'il veut dire. Tout est utilisable en no scope avec cette mentalité. Oui. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, le Dragunov, ça a toujours été plus un fusil designated Marksville rifle. D'accord. Donc c'est vraiment un fusil sniper. D'accord. Entre le sniper et le fusil d'assaut. Absolument. C'est vraiment du fusil sniper de soutien en fait. Le fait qu'il soit semi-auto, c'est du miel. Oh là là, mais il est tellement classe. Oh là là. Et c'est ça qui est appréciable aussi sur les modèles AK. C'est que tu vois où est-ce que tu les démontes en fait. Tout est intuitif. Tu la regardes et tu sais exactement à quoi tout sert. C'est quand même fantastique. Et t'as pas l'impression que c'est un jouet-jouet club. Que le machin va te péter dans les doigts. Oh là là là. Un Marksman, c'est un soldat de ligne, pas un sniper. Ah, pardon. On aurait pu argumenter. Navré, c'est moi qui me suis trompé Zanzarakaï. Marksman... Marksmanship, c'est la capacité de viser. Donc j'ai présumé que c'était une autre appellation sniper. C'est vrai que c'est Miel. Je me suis jamais arrêté pour regarder les armes dans ce jeu. Donc là, j'en profite. Putain, la taille de la crosse. Oh, le gros cul. Ah ça ? Ça, c'est une arme ? C'est une arme quand tu l'as saisie et que tu la sors de ton étui. T'as l'impression déjà d'étrangler le coup d'une femme. C'est quoi ce bâtard entre un Colt 45 et un Tokar F ? Non, c'est parce que je l'ai amélioré aussi. J'ai mis un gros canon. En vrai, elle fait cette taille, tu vois. Mais j'ai allongé, j'ai allongé. Le high power est le père du 1911. Ouais. C'est ce que je pensais aussi. Ça fait vraiment penser au 1911. Mais au 1911, mais moins customisable. C'est vraiment le bloc de métal, quoi. Par contre... Le cul. Le cul, mon gars. J'adore la forme du FAMAS. Alors, le FAMAS, il est fantastique. D'ailleurs, je ne me souvenais pas qu'il avait une crosse comme ça qui faisait bouée, bouée, bouée. Est-ce que c'est parce que j'ai rajouté la poignée ou pas ? Non, non. Elle était de base. D'accord. J'ai rien dit. Merde. Elle était de base. Le clairon. Fiable. Efficace. Droite. Portative. Customisable. Elle a tous les bons points. Mais... Je ne suis personnellement pas fan de la... De la... De la... Merde. J'ai perdu ça. Je ne suis personnellement pas fan de ça sur le dessus. Même si du coup, c'est ambidextre. Et personnellement... Et ça, c'est un avis purement personnel. J'ai jamais... La culasse. Merci beaucoup. J'ai jamais été fan du bullpup. Je suis fan du bullpup dans le design. Mais en terme d'utilisation... C'est le levier d'armement. Pas la culasse. Merci. En terme pratique, par contre, c'est bien mieux. Tout à fait. D'ailleurs... Jamais réellement compris. Quand tu as un bullpup, tu recharges avec ta main dominante. Ou avec ta main secondaire. Parce que ce serait logique, tu vois, de garder ta main gauche là-dessus. Et d'utiliser ta main droite qui est beaucoup plus dextre. Parce que tu es droitier, si tu veux. Pour justement recharger ça à l'arrière, reprendre et tirer. Un peu bâtard. Mais ça se trouve, ce n'est pas le cas. Pour en avoir démonté, remonté et tiré avec, c'est bien pratique pour 0 perte à visée. D'accord. Oui, s'il n'est que droitier. Absolument, mais ne nous faisons pas d'illusions, braves gens. 95% des êtres humains sont droitiers, si tu veux. La main forte ne lâche jamais la poignée pistolet. Je m'en doutais, Norayak. Je m'en doutais 100%. C'est juste que, tu vois, moi, dans mon idée, je me disais, ce serait presque plus intuitif de faire ça avec la main droite. Mais du coup, c'est contre-intuitif parce que ta main dominante n'est jamais censé lâcher l'arme. Je suis droitier, mais je manie le fusil en gaucher, donc c'est pratique, Berceau. Félicitations. Après, c'est sans doute un coup à prendre, tu vois. Avec le temps, tu t'y fais, j'imagine. J'imagine, j'imagine. Il doit être démonté pour être mis en mode gaucher. Oh non, regarde, si tu regardes, tout est absolument centralisé sur ce modèle. Bon, à part la lunette, la lunette et ce petit bignou pointeur laser. Mais en vrai... L'idée est de pouvoir tirer avec une balle qui reste dans la chambre. Si tu enlèves ta main qui tire, c'est plus possible. Ce serait donc un mauvais réflexe. Absolument, absolument, absolument. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire, de toute façon, quand tu recharges, il faut toujours laisser une balle dans la chambre. Si tu y penses. Mais, mais, mais... Il faut le démonter pour changer les miquets d'extraction. Oh... Ah oui, d'accord. Je vois, je vois, je vois, je vois. Oui, les douilles chaudes, c'est pas agréable. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Après, porte des gants. Porte des gants. Oui, bon bah ça, c'est juste un mortier, frère. Il faut dire que c'est juste un gros fusil garant, quoi. Ah bah, c'est marqué. Prenez un fusil garant, rendez-le plus lourd et donnez-lui un mode automatique. C'est tout simplement l'arbre de Frankenstein. Ouais, c'est ça. C'est... Pour moi, dans ma tête, le M14, ça a toujours été un garant, mais avec lequel tu peux jouer au baseball. C'était l'idée que j'avais, en fait. C'est une arme, ça peut devenir South Park, en fait. D'un côté, c'est un fusil, de l'autre côté, c'est une hache. Le M14 qui a pas fait long feu. Vraiment. Pourtant, dans les jeux, il y est dans... Pas dans tous, mais... Il y est souvent, hein. Pourtant, c'est un petit bijou, hein. C'est un petit bijou. Côté custom, ça laisse à désirer. Côté poids, ça laisse à désirer, parce que tout est en bois, forcément. Donc, Nick Taras. Mais en vrai... Point d'attache, là, d'accord. Smart. Tu peux rajouter, là, des... Il faut que tu les vises. Ouais, ouais, d'accord. Ça, c'est rajouté de manière custom. D'accord, c'est un jeu vidéo, ok. Tu peux changer la crosse, là-dessus ? Non, t'es obligé de la scier. Ah non, d'accord, mais tu changes carrément la... Ouais, d'accord, tu changes carrément le... Ok, ok, ok. Tu changes carrément tout le carénage, en fait. Ok, 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 ok. Avec la crosse légère, c'est vraiment une arc de farc, en fait. Bon, enfin bon. Du coup, voilà, c'était... L'inspection de tout ceci. C'était l'inspection des pénis. Ok, merci. Donc, moi, je me suis fait engueuler par FluffyBubbleSnoot. Il a raison. Après, 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 j'y peux rien. Je trouve le design des... 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 Absolument fantastique. Mais oui, oui, j'avais entendu dire que c'était de la merde. Et en plus, c'est vrai que même si le design... Le design est ouf visuellement, c'est pas parce que le design est ouf visuellement que c'est intéressant à conduire, en fait. Ah, félicitations, d'ailleurs. En Afrique, d'ailleurs. Oh, merde. Donc, j'ai envie de dire... Pour moi, en fait, c'est un peu comme... C'est un peu comme le... 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 Le truck d'Elon Musk. Je sais plus comment il s'appelle, tu vois. Quand tu le regardes visuellement, ça a l'air cool. Mais en fait, tu te rends compte que... Il y a beaucoup de questions et de problèmes qui se posent. Alors... Boing, 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 boing... Excellent. Et voilà. Fox. Lâche le truc. Smiley. Ok. Prends le truc. Voilà. Ça, c'est bien, ça, fils. Ok. Avec ça, t'es pas mal. Meanwhile, tac. Prends tout. Nickel. Ok. Alors. Il faudrait qu'on retourne au manoir. Merde. C'était pas les bons. Merde. C'était pas les bons. Chier. Ils ont fait le voyage pour rien. Ok. Le play, c'est qu'on va parler au majordome et lui annoncer la bonne nouvelle. Mon frère ! J'ai envie de t'annoncer la bonne nouvelle ! Qu'est-ce que... Magic, désamorce-moi ce solde à mort. Ouch. Bel essai. Magic. Magic, désactive la mine. Ok, Magic, arrête de toucher aux choses. Boss, désactive ce solde à mort. C'est vraiment cool. Si quelqu'un peut m'appuyer avec des médicaments. Bien. Trap, désarmer. Oh ! Bien custom en plus. Bien, bien, bien. Très joli. Très fameux. Ah. Le majordome en chef. Allons lui annoncer la bonne nouvelle. Monsieur, nous allons trouver votre patron. Il est en vie. Lisez ce manifeste porno des maquisards. Je vais mettre ça à l'arrivée. Je vais mettre ça à l'arrivée. Le feu dans le stove. T'as-tu encore plus ? Excellent. Monsieur Ditch est en vie ! Est-ce qu'il est ? C'est la meilleure news que j'ai entendu en 10 ans. S'il vous plaît, dites-moi son adresse. Je vais le voir en même temps. Il y a le trésor. Je pense que vous devriez demander à monsieur Ditch. J'ai gardé son argent safe depuis tellement longtemps. Maintenant que je sais qu'il est vivant, je peux juste donner ça sans son permission. Je vais voir Mr. Ditch. J'espère qu'il m'a accepté comme un servan, ou juste comme un ami. J'espère qu'il est. J'espère qu'il a l'arrivée. J'espère que c'est bien. J'espère qu'il va arriver. J'espère. J'espère qu'il est. Je vais y aller. J'espère qu'il est venu. Je suis là, boss. Je suis prêt pour un nouvel aventure. Let's go, amis. Easy. Sure, boss. Those bandits don't bother us much lately. Not since we're together. I guess the rumor about a couple of evil old men has spread along the Adjani. Thank you for convincing Mr. Luthando to join me in my solitude. We frail old men. We need to look after each other. It pains me to know he was attacked because of some cash I left at the mansion. Funny thing, I'd completely forgotten about that money. Mr. Luthando brought it back to me, but it's not something I need anymore. Here. You can have it. Stay healthy. I'm starting on this, but only because the universe tells me to. I'm starting on this, but only because the universe tells me to. Feelin' mellow. That's all set. Now I'm just chillaxin'. And what'd you say are you supposed to be so ever? It's cool benedis. Come on, fam. Hey, bye. I'm here. I'm so sorry. Hey, bye. Ah. Bye. Sous-titrage ST' 501 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 Non, Fox ! Sous-titrage ST' 501 Aller parler au colonel Sous-titrage ST' 501 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 Alejandro Diaz Sous-titrage ST' 501 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 Ah il ne le touche pas Ah il faut tuer merci Vous êtes sûr de vos tirs là c'est quand même beaucoup de Ouch Ouh Sois pas salé les meufs Ah 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 je n'ai pas mal de chance maintenant Qu'est-ce que c'est le mot ? Ok Des armures en Kevlar, des armures en Kevlar, grenade flashbang Prenez tout Prenez tout prenez tout Alors armures en Kevlar c'est bien Elles sont pas en état Elles sont pas en état Grizzly Non pardon euh Bobby Oh non mais euh on a pas le temps frère On fait avec l'équipement qu'on a en main c'est à dire pas grand chose Côté munitions comment ça se passe Côté munitions 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 Il me reste trois C'est bon. ... 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 Repositioning I go If I miss, it is okay Grizzly here Ah Yes Going undercover Aiming Don't tease me Got a clear shot here I could do this blindfolded and tied up What's up? This snapper heads going down Dimesh Ah set Oh 38 Putain Shit Yeah Wow 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 I put you down Stay down Wow 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Non, tu vois, Magic, il a du gilet, tu vois. Ah, après c'est parce que vous voyez quoi, ok. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Non, pas de rafale. Ouh, salope. Hop. Ça bouge. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ça touche. Ça touche. C'est parti. 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 Petit cocktail Molotov C'est la vraie révolution Burn baby burn Voilà crise de panique Il s'est levé Putain il est à travers le gaz moutarde Il est en feu Enfin Non chimuranga Putain Putain le chimuranga en plein standoff Allez fais moi paniquer ce fils de pute Ouh magnifique Putain entre les jambes Curenga Hey nice technique Maybe you can give me some pointers later on Oh Oh Yes Yes ça bouge je ne sais pas sur qui il tire là chiburenga oh c'est bon oh oh la traaaque non j'ai presque envie de lui laisser il est surpris chiburenga oh il le vise oh c'est l'exécution communiste oh la la il lui a donné un cigare il lui a fait boire un verre de tequila il lui a donné une dernière clope chiburenga il est sorti de son bar à pute parce que c'est chez lui j'ai qu'est ce qui ? j'ai qu'est ce qui ? j'ai qu'est ce qui ? Quelle galère quand même Bon Bon Qu'est-ce qu'il y a ? Fermez vos gueules tout le monde met les jambières en kevlar Quelle galère Bon On a reçu un mail Qu'est-ce qu'il y a ? Je vous traite de fasciste et de monstre On appelle à la vengeance Une interview du colonel Faucheux vous accuse de tous les mots de notre pays Je n'aime pas ce type Je me souviens d'aller le voir pour le supplier de faire quelque chose pour sauver mon père Il m'a dit que faisait tout ce qu'il pouvait Qu'une opération spéciale pour le sauver a été montée Et je ne devais pas me faire de mouron Mais il est sérieux ? Il répond même plus à mes appels Et Corazon Santiago non plus Nous ne pouvons plus lui faire confiance D'accord D'accord Un complot se trame Ce pays a besoin de son président Il faut sauver le père Il faut sauver le président La fontaine du corps du major D'accord 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 Il a fort brigand En K16 Jesus Et il faut aussi vaincre Corazon Les contrats suivants ont expiré Je vous engage tous pour encore 3 jours Il va falloir que je vous remplace par une équipe Voilà 3 jours d'extension pour tout le monde Je vais avoir besoin d'une équipe On it like white on rice Ok L'hôpital a fait beaucoup de bien Traverse la région Ok Très bien Alors Il va y avoir une petite restructuration Comme j'aime à le dire De la putain de lui Voilà un casque choupette Prends les lunettes Garde ton matos Garde ton matos Rends les lunettes Ok Rends le minigun Rends le mortier Garde ça Rends ça Alors Rends 1 Tu peux garder le RPK Tu peux garder le RPK Amélioré Il te bat très bien C'est un mamour Ça tu peux garder toute ton armure Dans ton merdier Tu rends la chose Oh quoi que Ouais garde la chose Prends le masque à gaz Les FN folles Le pantalon Les armures Voilà Rends le fusil à pompe automatisé Rends ce FN folles hautement amélioré Repare avec un M14 Voilà Lâche l'inconda Lâche les bangs Lâche les slips Lâche les trousses de soins Lâche le casque Lâche les couteaux Lâche le backage Ok Garde le couteau Lâche les cocktails Garde la wish hunter si tu veux T'es très bien en vrai Par contre lâche ce gilet de camouflage Prends une armure à la place Lâche ça Lâche ça Lâche ça Lâche ça On peut garder un crochet On peut garder les deux crochets Lâche ça Lâche ça Lâche ça Quand tu peux garder ça Lâche ça Lâche ça Lâche ça Lâche ça Lâche ça Lâche ça Voilà Et enfin Il va falloir plus de grenades Ok Voilà J'ai baissé le volume pour ne pas avoir ta voix trop fort Je viens de remonter car je viens de réaliser qu'il y a de la musique dans le jeu Ah ça veut dire que ma voix est beaucoup trop fort par rapport au jeu c'est ça Je pensais que par rapport au tir ça allait en fait ça s'équilibrer Non ça marche d'accord Ok Braves gens C'est l'heure Nothing's over Nothing You just don't turn it off You can't turn it off Do we get to win this time So fucking badass John Wick Missing text Ok Alors il y a qui qui va partir Ice se tire Grizzly se tire Et Magic se tire Je vous en laisse un dernier remplacer I am very glad to hear from you again I just had a bowel cleanse And I'm ready to talk business Ah non Définitivement pas Alas we got disconnected How about we carry on Est-ce que je prends Snake Bliskin J'aurais bien voulu prendre Shadow en vrai J'aurais bien voulu dire J'aurais bien voulu dire Tá J'aurais bien voulu dar Mais moi J'aurais bien voulu dire Est-ce qu'on ne partirait pas sur une petite scope ? Miss Scope Sterling, en plus elle est Spec Ops Nuit. Allez Mademoiselle Sheila. Mais merci madame ! Elle veut qu'une semaine ! Du coup attends j'aurai Rambo John Stéroïde. Ça fait déjà 3 personnes. Boss ça fait 4. Scope ça fait 5 et Fox ça fait 6. Mais est-ce qu'on ne se passerait pas de Fox ? Non on garde Fox. On garde Fox. Fox elle fait le taf. Elle fait le taf. Puis la filou c'est bien ça. Du coup on n'a pas la place pour les personnes supplémentaires. Mais c'est pas grave. On va prendre Fox. 15 jours de plus. Bobby Sterling Contarsky. Voilà. Et c'est tout. Yep. Arrivé sur la côte d'Azur. On me. Merci. ... ... ... ... Alors... Ah merde, c'est pas ce que je voulais faire. C'est pas ce que je voulais faire, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà. Je sais pas ce qu'il raconte. Ok, très bien. ... 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 avec de l'armure lourde. Est-ce que vous avez opération de nuit, Monsieur Wick ? Non, on n'avait pas opération de nuit. Du coup, Monsieur Wick, vous avez le droit aux lunettes de vision nocturne, si je les trouve. Là, voilà. Rambo, je sais qu'il a vision nocturne. Bobby Stéroïde a le droit à vision nocturne. Fox, tu as le droit à vision nocturne. Et Shayla, je sais que tu as vision nocturne de manière naturelle. Voilà un pantalon. Oui, je sais, je sais. TKT, c'est normal. Rambo, voilà un casque. De toute façon, tu peux presque y être en armure lourde. C'est quel dommage qu'il n'y ait pas un bouton pour tout ranger, putain. Ça me rend fou, ça, si vous le saviez. Enfin. Alors, peuf, 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 peuf. 5 cartouches pour mon entier, en secondaire. T'es une chier de millimètre standard, ça, c'est cool. Mais il te faudrait une vraie arme. Le mini-me est vachement large. Quoique non. Mini-me, ça, c'est pour Rambo. Range-moi ça, s'il te plaît. T'as un couteau de combat, ça, c'est cool. Alors, hum. En vrai, il me semble qu'on avait un RP74 bien customisé aussi. Ah, trop de ça. Pareil. Pareil. Je l'ai à peine customisé. Ok. Alors. C'est bon. C'est parti. Très bien. Donc ça, cette arme, elle est très bien. Il a ça, il n'est pas customisable, c'est Tampix. De toute façon, c'est une bratteuse. Rambo, qu'est-ce qu'on lui donne en arme à Rambo ? Déjà, va pour le Minimi. Le Minimi hautement bidouillé. Ça lui ira très bien. Et ensuite, pour une arme, le M16. Allez. Avec ça, il a tout. Je vais lui donner du camouflage pour le rendre absolument invisible. Calme-toi sur le cocktail Molotov. Couteau. Couteau et un anaconda hautement modifié. Ah, tu ne peux pas ? D'accord, il est obligé de prendre des grenades. Bon, ben, des grenades alors. Cocktail Molotov, c'est très bien. Est-ce qu'on a des grenades normales ? Oui, on a des grenades normales. Très bien. Trousse de soin. Grosse trousse de soin, parce que techniquement, c'est Toile to Bib. Des munitions. Voilà. Prends le gaz moutarde. Ça fait toujours plaisir. Ok, stéroïde à la batteuse. Rampo, il a de quoi bratater de manière assez sévère. Monsieur Wick. Quelles sont vos qualités, Monsieur Wick ? Touche à tout. À chaque fois qu'il est blessé, il fait plus de dégâts. Et il a plus de dégâts... À chaque fois qu'il a plus de chance de faire des crêtes. Ok, donc il est... Il est classique. On peut l'armer avec ce qu'on veut. Dragunov me paraît bien. La Winchester aussi, elle est bien. Il peut akimbo ? Non. Elle a des biscuits. Elle a amené des biscuits. JPP. Je pense qu'un cléron full custom, déjà. Est-ce qu'il y a mieux que le cléron ? Un FN Fall full custom, hein. C'est vrai que c'est sexy, un FN Fall full custom. Et Winchester, ça c'est vraiment si tu veux que le gars, il meurt, tu veux. C'est passé. Toure la fin. Hop. Le problème du M24, c'est que ça le ralentit. Est-ce qu'on a pu déterminer, brave Jean, si oui ou non, le fait d'avoir une arme secondaire lourde, ça t'empêchait d'avoir des déplacements rapides. Oui, alors on ne sait toujours pas. En vrai, qui a les couteaux ? Quelqu'un est parti avec les couteaux, j'ai l'impression. Ah non, ils sont là.